Chaland Basket a terminé l'année 2009 par un nouveau succès, le 12e de la saison. Un succès obtenu sur le fil, en toute fin de match, au dépens du voisin en joue baissée. Dans ce match rugueux et physique, aucune des deux formations n'a voulu lâcher prise. A la mi-temps, Chaland mène de 3 points, 44-41. C'est toujours aussi serré et intense au retour des vestiaires. A la fin du 3e quartan, les Vendéens accusent un petit point de retard, 58-57. Le dernier quartan tient en haleine le public de la Salle Vrigno, survolté. Finalement, les partenaires de Mathieu Boutry l'emportent in extremis, 79-78. Un match qui ne s'est joué à rien, mais qui permet aux hommes de Freddy Massé de rester co-leader de la National 1 avec le Puy en Velay. De quoi passer les fêtes au chaud. En recevant Ouskal, une équipe mal classée, les hockeyeurs yonnais avaient l'occasion d'engranger un nouveau succès dans leur championnat de division 2. Mais les hommes de David Ribanelli n'étaient manifestement pas dans un grand soir. Souvent mal inspirés, ils n'ont jamais pu faire la différence. Résultat 3 partout, un nul bien décevant. Le hauglier garde tout de même sa 2e place, mais voit revenir à sa hauteur, Anglette et les Français volants. Autre rendez-vous du week-end, désormais attendu par les spécialistes, le meeting arena de la Roche-sur-Yon. Roxane Desfontaines, leader de la Roche-Natation, n'a pas déçu son fan club en décrochant 4 victoires. Elle s'est notamment offert un nouveau record du meeting sur 200 mètres nage libre en 2 minutes, 1 seconde et 93 centièmes. L'autre sensation de cette édition 2009 était signée Stéphane Debert. Le nageur de Valence a raflé la mise sur le 50 mètres nage libre et 50 mètres brasse.